Père Eftov, nous allons commencer notre étude des premiers versets de la Parachat de Vayera. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, s'il nous reste un petit peu de temps, nous passerons à un deuxième sujet qui est aussi d'importance. Bien sûr que tous les sujets de la Parachat et de toutes les Parachats de la Torah sont d'importance. Pour diverses raisons qu'il serait intéressant d'analyser une fois, certains nous parlent davantage et nous sollicitent davantage, mais il n'en est aucun qui soit moins important ou plus important qu'un autre. Ça va jusqu'au point où le Talmud enseigne que le verset de Timna Haïta Pilegesh, que Timna était la concubine de Eliphaz, qui est l'un des fils de Esad, est aussi important que le verset qui dit « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Quand nous disons « Torah temet natan lano », c'est une Torah de vérité qu'il nous a donnée, cela veut dire que toute la Torah est donc vérité, et la vérité est sans partage. Elle est également vérité vraie dans toutes ses dimensions. Cela étant dit, nous allons passer en mode de partage d'écran, et nous allons... Voilà, attendez un instant. On va voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Ah, non, ça ne marche pas, donc une seconde. Nous allons revenir en partage d'écran dans quelques secondes. Voilà. Or, donc, nous sommes dans le chapitre 18 du Sefer Bereshit, et nous lisons les premiers versets. « Il lui est apparu Hachem dans les plaines de Mamre. Mamre est un nom propre. C'est le nom de l'un des alliés d'Abraham. Eschkol Aner ve Mamre. Ve Hu Yoshev petaha O'hel, et lui est assis à la porte de la tente, que Chom Hayom, dans la chaleur du jour. Va Issa A'ena Vayar. Il leva les yeux et vit. Ve Hine, et voici, Shlusha Anashim. Trois hommes, Nitzavim Halav, se tiennent sur lui. Vayar, et il vit. Vayarot Likratam, et il courut à leur rencontre. Depuis la porte, l'entrée de la tente. Va Ishtahu Artsa, et il se posterna à terre. Va Yomar, et il dit. Adonai, si je trouvais grâce à tes yeux, de grâce ne passe pas de surconserviteurs. Et le texte continue avec l'insistance d'Abraham pour que ses passants acceptent son hospitalité. Nous allons lire essentiellement le commentaire de Rachid. et commenter, si j'ose dire, le commentaire de Rachid au cours de notre lecture. Mais je voudrais, dans un premier temps, malgré tout, analyser un petit peu les versets eux-mêmes. Première remarque, inhabituelle, du point de vue de la Torah. la Torah ne commence jamais un nyan, un sujet, de manière anonyme. à savoir que normalement, le verset aurait dû dire « Va Yera Hachem El Avraham ». Or, le nom d'Abraham n'apparaît pas et c'est le pronom Elav à lui qui apparaît. Et nous apprenons qu'il en est ainsi parce que la Torah souhaite relier l'événement qu'elle relate ici à l'événement qui a été relaté précédemment. L'événement qui a été relaté précédemment, c'est l'alliance contractée par Dieu à Abraham avec les différentes annonces, promesses qui lui sont données à cette occasion. En particulier, comme toujours, ensemble, la promesse de la postérité et la promesse de la terre, de la possession de la terre, de cette terre-là en particulier. Quelle importance peut-il avoir pour nous le fait de savoir que cette apparition a été de Elone Mamre dans les plaines de Mamre ? Bien que cela ne soit pas explicitement dit, cela laisse sous-entendre que ce dévoilement de la présence divine n'était pas réservé à Abraham seul. Cela s'est passé là-bas et cela signifie aussi que cela a été expérimentable là-bas. C'est très important de le comprendre parce que cela restitue l'objectivité de l'événement. Précédemment, dans la paracha de l'Erdreka, il y a eu une autre manifestation. Lorsque la Torah nous dit que Dieu est apparu à Abraham et lui a dit « Ne crains rien, je te protège, ton salaire est intact » etc. Mais là-bas, la Torah a pris soin de préciser « Bamachazé » « Bamachazé » dans la vision. Quand c'est dans la vision, cette vision est réservée à celui à qui elle est adressée. Ce n'est pas le cas ici. C'est par son mérite à lui que cela s'est passé. Mais étant donné que cela s'est passé quelque part, cela signifie que cette révélation est perceptible à l'endroit où elle s'est effectuée. « Vuhu yoshev betaha o'hel » et lui est assis à l'entrée de la tente que « Chom hayom » dans la chaleur du jour. Les commentateurs font remarquer que le mot « Yoshev » est écrit sans vavre laissant entendre qu'on pourrait lire « Yashav » au passé. Et le Midrash explique « Avraham était assis » et Rachid va le mentionner d'ailleurs dans ce commentaire que nous lirons tout à l'heure et Dieu lui a dit « Reste assis » et moi je resterai debout. Petaha o'hel Si la Torah nous dit « Petaha o'hel » et qu'elle ajoute que « Chom hayom » cela signifie que normalement il n'aurait pas dû être à la porte de la tente. Le commentaire va préciser dans un instant que nous lirons dans Rachid et qui est un passage de la Gmara de Bavadam et Sia à la page 86 Dieu pratique ici la mitzvah de Biko Cholim et d'ailleurs il nous enseigne quelque chose d'important que nous mentionnerons dans un instant ou que je mentionnerai dans un instant à cet égard et le commentaire va nous dire également que ce jour-là c'était le troisième jour après la Brite Mila et nous apprenons dans la Torah dans la parasha de Vaishlach que le troisième jour est le jour douloureux et donc Abraham aurait dû être couché d'autant plus que c'est dans la chaleur du jour allusion au fait que ce sont les heures de midi quand le soleil est au plus haut cela indique de la part d'Abraham une certaine anxiété d'où provient cette anxiété d'Abraham bien c'est le fait qu'il a le sentiment en quelque sorte que cette alliance nouvelle contractée avec lui par Dieu et qui est l'alliance de la circoncision le met encore plus à part du reste de l'humanité qu'il ne l'était auparavant et en quelque sorte pourrait-on dire l'anxiété de cette solitude éventuelle lui pèse alors malgré l'invraisemblance que des passants puissent se promener dans la chaleur du jour il est à la porte de sa tante de sa tante à guetter et il leva les yeux et il vit et voici que trois hommes que trois personnes se tiennent au-dessus de lui et une deuxième fois Vayar et de nouveau il vit mais cette fois-ci Vayarov l'ikratam il court à leur rencontre où était-il il était assez à la porte de la tante il y a une certaine concurrence ce qu'on appelle dans le vocabulaire des médias une voix off j'imagine que ça peut provenir de David Choukaki parce que lui-même est off et donc étant donné qu'il était assis à la porte de la tante et qu'il court à leur rencontre cela veut dire qu'il court à leur rencontre depuis là où il se trouvait c'est-à-dire depuis la porte de la tante alors pourquoi la Torah le répète-t-elle Vaytachua Artsa ça ce sont les mœurs ceux de l'époque on ne se serre pas la main on se prostère à terre rappelez-moi si j'oublie de de vous citer un joli poème d'Avram Ibn Ezra à ce sujet au sujet de Vaytachua Artsa Vayomar et il dit Adonai et on nous donne à comprendre que cela que cela signifie mon seigneur sauf que si c'était cela le texte aurait dû dire Adonai ça ne peut pas être mon seigneur ça ne peut pas être non plus mes seigneurs parce que si c'était mes seigneurs alors Adonai devrait être écrit avec un patard ce n'est pas avec un kamat parce que c'est avec un patard que c'est l'indice du puriel qu'est-ce que c'est que le kamat c'est quoi un kamat allons racontez-moi ne restez donc pas si silencieux les uns les autres je vais poser la question qu'est-ce que c'est qu'un kamat vous ne savez pas que c'est un kamat vous l'avez sous les yeux oui c'est un patard avec une barre en bas au milieu c'est pas une barre c'est un petit truc là oui mais regarde un peu ce petit truc de plus près il faut que je l'agrandisse pour que vous le voyez comme un ioud peut-être non vous voyez bien que ça a une forme arrondie oui ça ressemble un peu à une goutte oui c'est un kamat c'est un kamat quelqu'un dit quelque chose là ? non le kamat c'est écrit comme ça oui mais je vais poser la question de savoir techniquement ce que c'est qu'un kamat et donc nous découvrons je vous fais découvrir qu'un kamat en réalité c'est simultanément un patach et un khirik c'est à la fois le khirik de Adonis et le patach de Adonai le pluriel et le singulier simultanément si je trouvais grâce à tes yeux ne passe pas de sur ton serviteur le midrash que Rachid va rappeler dans un instant que nous allons lire nous dit qu'il s'adresse au personnage le plus important des trois impliquant le fait que si celui-ci accepte son hospitalité les autres se joindront à lui nous allons voir de quelle manière nous allons découvrir encore d'autres dimensions de ce passage dans le commentaire de Rachid pardon Rav si donc c'est un kamat d'accord à qui il s'adresse écoutez on est à Vejera et là Vachem qu'est-ce que vous me demandez à qui il s'adresse dans le verset donc il lui dit il s'adresse à Dieu il voit trois hommes et subitement messieurs je vous en supplie je dis que nous allions un peu débroussailler les trois versets avant de passer au commentaire de Rachid nous avons donc débroussaillé un peu les trois versets en question nous passons maintenant au commentaire de Rachid et nous commençons au commentaire de Rachid et nous arriverons au verset 3 rassurez-vous je vous rappelle un principe de lecture de Rachid enseigné par Manitou il est illusoire de vouloir comprendre le commentaire de Rachid si on n'a pas d'abord compris le verset qu'il commente contrairement à ce qu'un vain peuple pense le commentaire de Rachid nous permet de comprendre le verset non le commentaire de Rachid nous permet de comprendre des implications du verset pas le verset en lui-même le verset en lui-même doit être compris dans sa lecture immédiate et directe pour comprendre le verset dans sa lecture immédiate et directe et bien il faut nécessairement se poser des questions sur les difficultés du verset ce que Manitou appelait les aspérités du texte là où ça accroche l'un des drames des traductions et en particulier de la traduction du rabbinat c'est que la traduction du rabbinat avait une préoccupation de bon français et donc pour traduire en bon français il lui fallait effacer des aspérités du texte par exemple des inconséquences un sujet au singulier un verbe au pluriel ou l'inverse et toutes sortes d'autres choses et donc pour mettre ça en bon français et bien on change et du même coup on efface on efface on efface quoi on efface ce que la Torah dit le vaquer est acholé pour rendre visite aux malades Rabbi Rama ben Rabbi Hanina enseigne que c'était le troisième jour de la circoncision troisième jour de la circoncision dont la Torah nous dit dans l'affaire de Shrem que c'est le jour douloureux les commentaires de Rashi font habituellement la remarque suivante c'est que on appelle le malade quelqu'un qui souffre dans tout son corps mais celui qui a une blessure une plaie quelque chose qui ne le fait souffrir que localement une rage de dents alors une rage de dents ça peut me donner la fièvre et je vais être à ce moment-là malade mais tant que ce n'est qu'une douleur localisée on n'est pas malade et donc qu'est-ce que c'est un malade ? un malade c'est quelqu'un qui souffre non pas en un point de son être mais dans tout son être et donc par inférence on peut dire que la mitzvah de Biko Cholim est une mitzvah qui concerne quelqu'un qui souffre dans tout son être ça n'empêche personne d'aller rendre visite à quelqu'un qui a mal aux dents ou aux pieds enfin peu importe les commentateurs vont faire remarquer que dans ce dévoilement dans cette révélation Dieu ne lui dit rien il n'y a pas parce qu'il cite en fait c'est très intéressant parce que cela implique que ce Sha'al Bishlomo est impliqué dans la présence même quand on va rendre visite à un malade essentiellement on s'assied et on se tait à certains points de vue à certains égards en tout cas c'est très similaire à Nechoum Avelim Nechoum Avelim là je vous cite la fin on rentre on s'assied on se tait et on n'a pas le droit de parler tant que celui qui est endeuillé ne nous adresse pas la parole d'une certaine manière nous n'avons pas pitronne paix nous n'avons pas le droit d'ouvrir la bouche le droit d'ouvrir la bouche c'est celui à qui on rend visite qui nous le donne mais cela veut dire déjà que aussi bien dans Nechoum Avelim que dans Nechoum Avelim c'est la seule présence de celui qui rend visite qui déjà est efficace de Nechoum Avelim et le même amré alors Rachi cite ici un Midrash je vais un peu expliciter le Midrash mais sans trop rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de Rachi qui vient encore en dessous et je vais avoir le temps de lire tout le Rachi de commenter tout le passage pourquoi la Torah précise-t-elle Be'elone mamre et bien parce que nous dit le Midrash Avraham a pris conseil de mamre et c'est par le mérite du conseil de mamre qu'il lui a donné conseil à propos de la Mila que ce dévoilement s'est passé dans le domaine de mamre je ne vais pas rajouter quoi que ce soit ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure à propos du fait que le dévoilement est indiqué comme ayant eu lieu quelque part parce que dans ce quelque part ce dévoilement a été perceptible bien qu'il ait été un dévoilement à Abraham pour Abraham mais c'est un petit peu si vous voulez à la manière dont lorsque je parle à quelqu'un en partie en présence d'autres personnes et bien ces autres personnes entendent aussi ce que je dis à celui à qui je parle il est possible que celui à qui je parle comprenne des choses que lui seul peut comprendre puisque cela tient à notre relation mais les autres entendent même s'ils ne comprennent pas josef j'ai une question à poser là il a pris conseil auprès de Mamre est-ce que ça implique que si Mamre lui avait dit ne fais pas de Brit Mila il ne l'aurait pas fait ? non les commentaires du Midrash et les commentateurs de Rachid d'ailleurs indiquent la chose suivante il y a des situations dans lesquelles pour diverses raisons tu dois prendre conseil de quelqu'un en l'occurrence on explique la Torah a précisé que Mamre Eschol Aner était Baalé Berit Abraham les alliés d'Abraham et ils disent quand tu as des alliés tu ne fais rien sans leur demander mais c'est toi qui décides de ce que tu fais autrement dit quand je demande conseil à quelqu'un et c'est vrai aussi dans une certaine mesure et même dans une mesure certaine lorsque je vais poser une question de Halakha c'est moi qui agis et je ne peux pas me cacher de ma responsabilité derrière le conseil qui m'a été donné en fin de compte et bien je suis un adulte responsable et par conséquent c'est au titre de ma volonté que j'agis et cela veut dire que je peux décider de ne pas suivre que certains conseils le midrash serait très intéressant à étudier il est plus que surprenant et à la limite de l'incompréhensible il laisserait entendre que Avram aurait entendu la mitzvah qui lui était donnée mais qu'il ne savait pas comment la pratiquer et que c'est Mamre qui lui a expliqué comment il devait faire par exemple nous savons que la mitzvah de la brit milah comporte trois phases et c'est l'un des aspects par lesquels la milah de Yishmael est très différente de la milah juive bon excusez-moi dans ce midrash je crois qu'un de ses amis lui dit de ne pas faire la milah et alors non non mais c'est intéressant la raison pour laquelle il dit qu'il ne faut pas faire cette milah pour ne pas qu'il se chez Yébouded pour ne pas qu'il ne soit je sais bien c'est pourquoi j'ai mentionné tout à l'heure l'anxiété d'Avram de se retrouver seul et encore plus isolé qu'avant déjà avant Ivry donc il est déjà à part mais avec cette alliance là il est encore plus à part qu'il était avant je vais préciser un peu l'expression classique pour dire établir une alliance en hébreu c'est trancher une alliance et les commentateurs expliquent c'est trancher une alliance parce que cette alliance te met à part avec celui avec qui tu établis l'alliance de tout le reste du monde elle te retranche du monde et te lie à l'allié dans l'alliance mais donc comme je l'ai dit il y a un instant ce sont mes alliés je dois donc leur demander conseil d'une certaine manière presque de droit l'alliance implique que nous ne fassions rien sans se consulter ne rien faire sans se consulter cela veut dire que même lorsque je vais faire quelque chose qui est contre l'avis de l'un ou de plusieurs d'entre eux je ne le ferai pas sans les avoir prévenus mais c'est moi qui prends mes responsabilités c'est à moi que la parole s'abresse c'est moi qui dois le faire c'est moi qui décide Yoshev Yachav Ketiv pourquoi Rachid dit-il Yachav Ketiv parce que c'est écrit Yud Shin Bet sans le vape et donc tel que écrit ça apparaît comme un passé mais nous le lisons Yoshev et donc il y a tension entre le Keri et le Ketiv la manière dont c'est écrit et la manière dont c'est lu comment on concilie cet apparent Keri Ketiv et bien en disant Bikesh Laramod le roi des rois de rois lui rend visite il est assis il se lève Bikesh Laramod il a voulu se mettre se lever Amarlo Akadosh Baruch Akadosh Baruch lui dit Cheve assieds-toi donc il avait déjà fait un mouvement pour se lever et moi je serai d'où et tu seras un signe pour tes fils que je serai appelé à me tenir dans l'assemblée des juges et que eux seront assis parce que l'une des caractéristiques de la situation de jugement c'est que les juges sont assis c'est aussi une des caractéristiques de l'étude du Talmud j'ai parfois des récits aussi bien dans le Talmud que dans le Zohar où des personnages des rabbins se promènent ou discutent et une question de Alaché est posée et le texte dit il s'assit et il dit ça veut dire que le fait d'être assis est la position nécessaire au jugement lorsqu'on parle de cela on formule parfois le fait que c'est nécessaire le Yishuv Hadarat et vous notez l'assonance entre Yashav et Yishuv il y a une situation de tension qui est impliquée dans le fait d'être debout ne serait-ce qu'une tension musculaire parce que s'il n'y a pas la tension musculaire je ne reste pas debout je m'effondre et il faut être dans un état de quiétude d'une certaine quiétude que mon esprit ne soit pas dérangé par d'autres préoccupations ce que le fait d'être assis permet je peux être concentré à ce que je dois dire et faire chez Nehémar ainsi qu'il est dit Elohim Nitzav Ba'adat El Elohim c'est son nom dans la dimension de la Midat Hadin Nitzav se tient debout Ba'adat El dans l'assemblée de El bon il nous faudrait deux heures pour commenter ce verset à cause de la tension qu'il y a entre le nom El qui est le nom de Midat Akhesed et Elohim qui est le nom de la Midat Hadin mais ce que le verset vient illustrer c'est que Adat El c'est le tribunal et cela implique je n'aurai pas le temps de développer mais je pense que c'est déjà intéressant et important à indiquer c'est que lorsque le tribunal se réunit pour juger c'est un acte de chesed même lorsque il va prononcer une sentence de dîne tu es coupable et pourquoi c'est une assemblée de chesed pourquoi c'est une instance de chesed pourquoi le tribunal est-il une instance de chesed et bien le soir nous enseigne que le monde ne supporte pas l'injustice le monde ne supporte pas l'injustice et que lorsque les hommes ne prennent pas leur responsabilité pour juger ce qui doit être jugé alors c'est catastrophique parce que ce qui va intervenir c'est ce qu'on appelle la justice immanente la justice immanente qui est une justice impersonnelle et une justice violente et lorsque cette justice violente et impersonnelle lorsqu'elle est donnée libre cours à cette justice violente et impersonnelle elle ne distinguera plus entre les justes et les scélérats entre tzadik et rachat là où la justice frappe tous ceux qui se trouvent sont frappés et pour empêcher la justice immanente dans sa rigueur violente et à la limite cruelle c'est le rôle du tribunal humain de prendre ses responsabilités et ce faisant il fait acte de récès Petaha O'Hel excuse-moi quel lien en termes dans le concept on a entre les tribunaux et la situation où Abraham vient de faire une brite milan qu'est-ce qui amènera à nous dire cette chose-là pourquoi le lien c'est sûr Yoshev c'est formel ça j'entends c'est formel j'entends bien mais je vous rappelle ce principe très important de la Torah chez Béalpé plus particulièrement souligné par Narmanid Ramban kolmash ira laavot siman labani quelle importance cela a-t-il pour nous qu'Avram soit assis couché ou debout or la Torah nous dit il était assis et la Torah nous dit il était assis dans une forme qui laisserait entendre que c'est au passé alors que dans la lecture c'est au présent d'où le drach et quelle est l'importance du drach quand Dieu lui dit reste assis et moi je serai debout dans quelles circonstances Dieu était-elle debout quand les hommes sont assis il y a un verset qui nous le dit Elohim nitsalbaadate Elohim le drach nous dit atid ani le hit yatsef baadat hadayanim le hen yoshvim j'ajouterai un petit détail vous direz merci à Joe c'est lui qui m'oblige à donner ce détail c'est que cette situation tribunalesque va apparaître dans la suite du récit lorsque Dieu va dire est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je fais or voilà que Abraham je l'ai choisi je l'ai mis à part il est daratif et parce qu'il aura la tâche d'enseigner à ses fils et à sa maison après lui d'enseigner la voie de la voie de Hachem la sots de la kaomishma et on va avoir dans la suite du récit tout le problème de Sodom et Gomorre c'est la différence si vous voulez entre l'étude de la parasha ta Shavua et l'étude de la Torah dans l'étude de la parasha on focalise sur quelques versets un inyan avec ses dépendances et énormément d'autres dimensions qui s'y relient sont laissées un peu de côté parce que ce n'est pas dans le focus du sujet mais quand on étudie la Torah à savoir qu'on fait une étude suivie et on ne passe pas une semaine entre un chapitre et le chapitre suivant entre une parasha et la parasha suivante ce qui nous a donné le temps d'oublier cette semaine ce qu'on a étudié et lu la semaine dernière alors on est obligé en quelque sorte de tenir compte de tout cela et de relier les sujets entre eux pour rappeler d'une certaine manière qui n'a rien à voir avec ce sujet cette jolie phrase de juste au moment où j'ai parlé de cette jolie phrase son nom m'a échappé pourquoi Israël et l'humanité c'est de Elie Benamoseg merci excusez-moi je demande pardon et dans son introduction à l'Israël et l'humanité Elie Benamoseg écrit chaque nation est une perle et Israël est le fil du collier tous les versets de la Torah sont des perles et l'étude de la Torah c'est le fil du collier tous les mots de la Torah sont des perles bien Petach Haohel et Rachid nous dit tranquillement pourquoi il est à la porte de la tombe c'est pour voir s'il y a des passants qui les fassent entrer chez lui ce qui est contradictoire à la situation puisque c'est quoi que Chom Hayom dans la chaleur du jour cette chaleur du jour elle n'est pas accidentelle Akkadach Baruchou veut protéger Abraham c'est le troisième jour de la Mila il peut rester un peu tranquille alors on va faire luire un soleil brûlant pour que les gens restent chez eux le Chom Hayom Kotsi Akkadosh Baruchou Khamma Minartika Akkadosh Baruchou a sorti le soleil de son étui imaginez ce qui se passe si le soleil n'était pas dans son étui comme j'ai l'habitude de dire que le soleil éclaire et chauffe mais il peut aveugler et brûler et c'est pourquoi il faut que une certaine protection existe entre le soleil et nous et c'est un verset qui le dit Shemesh Umagen Hashem Elorim Shemesh Umagen soleil et protection Hashem soleil Umagen protection Elorim protection pour qu'il ne soit pas dérangé par des visiteurs des hôtes de passage et comme il a constaté qu'il était malheureux parce qu'il n'avait pas d'invités d'autres qui viennent Dieu lui a amené les anges dans l'aspect d'hommes notez que Rachid va nous dire et Rachid n'a pas dit ce va faire référence fait déjà référence à ce que le texte dit Autrement dit dans ce que le verset 2 va dire que nous n'avons pas encore abordé dans le commentaire de Rachid il y a une tension entre Anachim Nitzavim Ralav et le Vayaruts l'Ikratam une manifestation qui est de haut en bas les anges en haut Abraham en bas et sous forme humaine à l'horizontale et ceux qui étaient au-dessus de lui se dévoilent d'un seul coup comme étant loin de lui parce que Nitzavim Alav ça veut dire proche de lui mais Vayaruts l'Ikratam tu peux pas s'ils sont pas loin pour pouvoir courir il faut que tu puisses faire au moins trois pas en réalité un peu plus pourquoi sont-ils trois pourquoi pas deux pourquoi pas quatre alors étant donné que nous savons que ce sont des anges on vient de le dire et bien là va être à Amalachim Echad le Vaser et Sarah un c'est pour l'annonce faite à Sarah notez bien ce sera un sujet d'étude pour lui-même mais d'ailleurs c'est un sujet que nous étudions dans la suite de la paracha lorsque la situation intervient c'est que c'est le Vaser et Sarah et pas le Vaser et Abraham Sarah est dans la tente elle est pas encore dans la tente d'un enfant mais elle est dans la tente Abraham est dehors l'ange va demander à Abraham où est Sarah ton épouse et elle va lui dire elle est là dans la tente c'est très compliqué parce que dans l'épisode précédent Sarah a dû préparer une partie du repas mais Harry veut l'oucher ou got et bien il sait bien qu'elle est là quelque part mais là non c'est fait à Abraham mais elle est destinée à Sarah c'est Sarah qui doit entendre comme je disais tout à l'heure je parle à quelqu'un et les autres entendent un pour renverser Sodome il y a toute une étude importante à comprendre le verbe qui est utilisé à propos de Sodome l'ahafor est Sodome l'olach rivet Sodome ou toute autre expression qui pourrait être utilisée pour exprimer la destruction de Sodome et pas seulement de Sodome ça désigne génériquement les cinq villes qui étaient intervenues dans la guerre de la semaine précédente l'ahafor est Sodome le rapot est Abraham et un pour guérir Abraham autrement dit nous avons trois anges qui viennent rendre visite à Abraham il va falloir que je vérifie si c'est une faute de frappe dans le rachis que j'ai recopié aucun ange ne fait deux missions chaque mission est assurée assumée par un ange particulier ce qui rejoint cet enseignement de Manitou qui expliquait qu'est-ce que c'est un ange un ange c'est l'expression de la volonté de Dieu sur un point du monde remarque que dans tout le passage il parle d'eux au pluriel mais lorsqu'il fait l'annonce et dans le renversement de Sodome le texte dit « je ne pourrais rien faire » je ne pourrais rien faire pour Raphaël chez Ripa au Ripé et Abraham et Raphaël qui a guéri Abraham de sa maladie est parti de là pour sauver l'autre et c'est ce qui dit à un moment ils sont deux après il n'est plus qu'un il y a deux anges qui vont arriver chez Lot à Sodome l'un pour détruire Sodome l'autre pour sauver Lot et donc à un moment ils sont au pluriel lorsqu'ils les ont fait sortir dehors et celui qui doit sauver Lot lui dit et tu apprends de là que les deux anges qui sont arrivés chez Lot l'un était sauveur je devrais dire sauveteur du point de vue de l'épreuve moderne alors là nous allons avoir enfin un Rachid très intéressant sur Nitsavi Malav Rachid va dire le Fana Nitsavi Malav le Fana ce qui contredit ce que je disais tout à l'heure lorsque je disais qu'il y a une dimension qui est verticale de haut en bas les anges en haut à bras en bas et maintenant Rachid nous dit Nitsavi Malav ça veut dire en fait devant lui cette formule Nitsavim Al ou Nitsav Al c'est une formule idiomatique pour exprimer le fait que quelqu'un se trouve auprès de quelqu'un j'expliquerai ça de la manière suivante chacun a droit à son espace vitale si quelqu'un est trop proche de moi il m'envahit et d'une certaine manière il m'oppresse il se manifeste comme supérieure et donc nous dit Rachid en réalité le verset veut dire le fanat devant lui mais dans la conscience qu'Abraham a de la chose ils sont au-dessus de lui et ceci pourquoi qu'est-ce que c'est la chose c'est une question je vous demande qu'est-ce que c'est la chose c'est une question il va me rester trois minutes pour le reste de Rachid c'est pas beaucoup c'est le politique correct oui de la manière langage châtillé non même pas non non politique pas langage châtillé c'est c'est révérencieux oui la chône ne qu'il y a ça veut dire c'est une c'est une belle façon de dire on traduit habituellement convenable c'est pourquoi Politically Correct comme disait Joe il y a un instant serait presque exact si ce n'était pas péjoratif Politically Correct par exemple au moment du déluge la Torah parle de Colabéhema Asherenena Tehorah il n'a pas dit qui est impur il n'a pas dit Tumea parce qu'il veut parler de la Chonnekia il veut dire les choses d'une manière qui n'est pas offensante une manière qui préserve la dignité d'autrui je pourrais dire les choses brutalement comme elles sont et on pourrait m'accuser quand je ne dis pas les choses comme elles sont d'être hypocrite non il ne s'agit pas de cela il s'agit du fait que je peux dire la même chose en quelque sorte de deux manières au moins différentes une qui dans sa brutalité peut être blessante vexante offensante bien que vrai et une autre qui est d'une certaine manière un peu plus voilée un peu plus prudente à savoir que on pourrait le formuler de la manière suivante je ne tiens compte que de ce que je dis je tiens compte aussi de celui à qui je parle dans ce que je dis vaillard vaillard mahou vaillard vaillard je n'ai pas amin alors raché va nous expliquer je n'ai pas amin deux fois harishon kemash maho la première fois c'est au sens propre il a vu et la deuxième c'est une expression qui désigne la compréhension comme en français disait Manitou lorsque je dis à quelqu'un tu vois pour dire tu comprends il a regardé constatant qu'il se tenait quelque part en un lieu et il restait là-bas étant donné qu'ils sont Nitzavim ils ne marchent plus pour arriver là-bas il a bien fallu qu'ils arrivent de quelque part mais maintenant quand on dit Nitzavim ça veut dire immobile debout mais immobile et donc il a compris qu'il ne voulait pas les visiteurs le déranger mais s'il ne voulait pas le déranger qu'ils passent leur chemin et bien qu'ils aient su qu'ils viendraient à leur rencontre ils se sont tenus là où ils étaient en son honneur pour lui montrer qu'ils ne voulaient pas le déranger et lui a pris les devants il a couru à leur rencontre et notre texte nous dit il est écrit « soutien au-dessus de lui » et il est écrit « il a couru à leur rencontre » ça c'est un rachis curieux et nous allons nous poser la question de savoir et pourquoi d'un seul coup il parle araméen un rachis vous avez constaté qu'il parle araméen et qu'est-ce qu'il dit rachis dans l'araméen mais rachis dit quelque chose de très curieux que je vais vous lire vous expliquer sans l'analyser et donc ils étaient et donc ils étaient nitsavim et s'ils étaient nitsavim à la ça veut dire qu'ils s'étaient approchés très près de lui alors ils ont vu qu'est-ce qu'ils ont vu qu'ils défaisaient et refaisaient son pansement alors immédiatement ils se sont écartés du coup il leur a couru après leçon de choses rétablir une dimension de concrétude et de réalité dans un récit qui pourrait paraître un petit peu trop abstrait et nous avons le dernier rachis c'est au plus important d'entre eux qu'il a dit mais il les a appelés tous ensemble seigneurs ou le gadol et au plus important il a dit ne passe pas voilà ce que dit rachis lorsqu'il dit adonai il s'adresse à tous mais lorsqu'il dit il s'adresse au plus important et comment il savait qui était le plus important parce qu'il était au milieu les autres étaient des deux côtés étant donné que celui-là ne partira pas qu'il va rester il restera alors non ça devrait être ses compagnons resteront avec lui et rachis ajoute la chose suivante et de ce point de vue-là le mot qu'il a traduit par adonime n'est pas kodesh mais khol par exemple dans le verset qui dit Elohim Nitzav Badatel que nous avons vu tout à l'heure le pshat du verset c'est que Elohim ce sont les juges par exemple le début de parashat Mishpatim lorsque la Torah dit ben voilà ce serviteur ne veut pas être libéré et ben on va le déférer au tribunal c'est pas tu vas le présenter à Dieu tu vas le présenter au juge et donc les juges s'appellent Elohim parce que le nom Elohim c'est le nom de la Midathadie et donc il a des occurrences du mot qui sont khol et des occurrences du mot qui sont kodesh dans certains cas il désigne la réalité terrestre dans certains cas il désigne un nom divin et Rashi nous dit dans cette lecture là où il s'adresse en disant mes seigneurs je vous en prie et je t'en prie il ne passe pas le mot serait khol mais s'il est khol pourquoi la Masora ne le vocalise-t-il pas avec un patas pourquoi introduire cette ambiguïté entre le khol et le kodesh d'avoir à kher kodesh autre lecture le nom est kodesh alors à qui s'adresse-t-il Jean-Charles il y a au maire la kadosh baruchou et il s'adresse à la kadosh baruchou pour lui dire quoi imaginez la scène le roi David vient vous rendre visite biko kholim et puis vous avez des invités qui arrivent et vous dites au roi David attends ne bouge pas reste là je t'en prie j'ai des invités alors là c'est pas le roi David c'est le bon Dieu et Avram s'adresse au bon Dieu pour lui dire je t'en prie attends-moi je vais revenir j'ai des invités dont je dois m'occuper sous-entendu entre vous et moi c'est pas dans le commentaire de Rachid c'est Dieu qui lui a envoyé les invités en question il a fait exprès c'est un commenté d'avoir à faire Kodesh Bahaya Omer l'Akadosh Baruch Hu il disait à Kadosh Baruch Hu le Hamtinlo de l'attendre Haché Yarut ce Yarni c'est à Orchim jusqu'à ce qu'il se précipite et fasse entrer les visiteurs les invités maintenant Rachid va s'occuper de l'aspect formel Jô bah alors l'autre de l'versé l'autre de l'versé et seulement après il dit s'il s'adresse à Dieu pourquoi est-ce que ne précède pas va yarrot l'ikratam suivi Rachid nous dit bien que ce soit écrit après ça a été dit avant et c'est la manière des versets de s'exprimer que la fin de Parashat de Réchid lorsque Dieu dit mon esprit ne sévira pas ne jugera pas en l'homme chez Nir Tav qui a été écrit après Va Yolet de Noach c'est au début du Parashat de Noach après que Noach a engendré trois fils etc ce qu'il est impossible de dire pourquoi est-ce que l'ordre de verset tel qu'il est donné dans la Torah ne marche pas et la kzera hayak kodem la kzera du déluge c'était vingt ans avant Odesrim Shana Oujte halushonot Beurichit Rabah et Rachid nous dit tranquillement et les deux formules les deux expressions se trouvent dans Beurichit Rabah inhabituel pour Rachid de nous donner ses sources en me référant à un autre enseignement de Rachid à propos duquel Manitou a enseigné que lorsque Rachid nous dit et ça je l'ai appris dans Beurichit Rabah ou dans le cas présent et les jeter le shonot Beurichit Rabah c'est que Rachid vient nous dire ne crois pas que j'invente ne crois pas que c'est une idée personnelle et donc de quoi s'agit-il je vais résumer cela en une formule l'hospitalité est équivalente à l'accueil de la présence divine à savoir que ce Adonai est à la fois Paul de Kodèche il s'adresse au pluriel à ces gens qui viennent le voir il s'adresserait à Dieu au singulier si ce n'est que pour s'adresser à Dieu on va utiliser ce qu'on appelle en français le pluriel de majesté le pluriel de majesté c'est un pluriel qui est singulier ah oui et donc dans la situation dans laquelle se trouve Abraham il reçoit des anges or c'est quoi des anges les anges c'est Dieu lui-même dans la manifestation d'une volonté particulière par rapport à tel ou tel point de la réalité du monde de l'histoire du monde d'où le raccourci que je peux faire en l'occurrence mais qui est un raccourci qui s'applique à toutes les situations humaines concrètes et réelles que l'accueil l'hospitalité la rencontre des hommes est elle-même l'accueil de la Shukrida je voudrais terminer par un verset que je n'ai pas j'ai pas écrit ici mais c'est un tort j'aurais dû l'écrire venez-moi je vous vole encore quelques secondes je vais réparer le mal que j'ai fait les miracles de l'informatique dans Shemot 33 11 nous avons le verset que je viens de copier ici ci-dessous et le verset dit on ne doit pas s'occuper de la deuxième partie du verset c'est-à-dire celle qui commence ici j'aurais pu ne pas la recopier mais je n'aime pas écrire des morceaux de versets et donc nous avons la question qui se pose que j'aurais voulu vous poser mais on n'a pas le temps donc que j'abrège pourquoi le texte ne dit-il pas et Hachem parlait avec Moïse face à face comme l'homme parlerait à son prochain ce verset vient nous enseigner quelque chose de capital aujourd'hui Dieu ne parle plus à Moïse d'Ibère est un passé et si je considère que la formule veut d'Ibère que le Vav c'est Vavailbourg nous aurions ici un passé transformé en futur et le verset pourrait se lire donc de la manière suivante quand est-ce que Dieu parlera de nouveau à Moïse face à face et bien Dieu parlera à nouveau à Moïse face à face lorsque l'homme sera devenu capable de parler à son prochain ta chère Dieu d'Aberri je le veux dire très beau Ereftov Shavuatov Tudar Tudar Zahraba Shavuatov peut-être prendre quelques instants de plus mais bien entendu j'ai un vague souvenir de l'explication de Bakol Mikol et Kol en quoi le Bakol il est relié avec Abraham Mikol etc il me semble que j'ai entendu quelque chose de Manitou là-dessus mais il ne me reste plus rien Ah et tu voudrais que moi je te rafraîchisse ma mémoire Toi tu dois t'en souvenir en général non ? Bon Bakol Mikol Kol ça fait référence à trois situations de versets oui où dit Vachem Berach et Abraham Bakol Vachem Mikol et Yachikol Yachikol Vaohal Mikol et Yaakov dit Yeshrikol Instantanément maintenant je ne me souviens pas de ce que Manitou disait à ce sujet Bon Instantanément je me souviens de ce que j'ai dit à ce sujet hier soir Ah ben c'est très bien alors Parce que dans notre étude sur Sefer Berachit c'est précisément là que nous sommes arrivés Lorsqu' il y a la rencontre concrètement de Essav et de Yaakov et que qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là que j'ai rencontrées en cours de route et il dit c'est des cadeaux pour te pour te concilier à moi alors il dit mon frère je suis riche j'ai beaucoup garde ce qui est à toi alors Jacob lui dit je t'en prie parce que moi j'ai tout donc il y a l'opposition là-bas dans les versets entre j'ai beaucoup et j'ai tout et ce dont j'ai parlé c'est de la la vraisemblance de la possibilité pour quelqu'un de dire j'ai tout or lorsqu'on dit bacol et lorsqu'on dit micol il est tout à fait possible que ce que je dise soit simplement des réminiscences d'enseignement de Manitou mais que je n'ai pas en tête pour l'instant et bien c'est partitif bacol et micol cela laisse quelque chose du monde en dehors et du bacol et du micol autrement dit tout se passe comme si dans ces situations-là le monde n'était pas tout entier sous le regard de Dieu le fait de dire Yeshli Kol du point de vue dans la perspective de la totalité non totalitaire je précise pas la totalité lévinassienne de totalité infinie mais de la totalité de à savoir que pendant les six jours de Maas et de Réchit chacune des choses qui apparaît à l'existence dans chacun des jours existe pour elle-même indépendamment de tout le reste avec le Shabbat le monde devient une unité avec le Shabbat il y a ce Vayu Choulou et ça veut dire que tout ce qui était Prat est devenu Klal parti d'un ensemble toujours parti mais d'un ensemble déjà présent de la même manière que le monde en tant qu'univers et comme Manitou disait un jour univers c'est l'université du divers c'est quelque chose d'un peu particulier et bien chacun des éléments dans la présence au monde conserve son identité conserve sa spécificité mais dans une relation à tout l'ensemble et donc de dire Yeshli Kol ça serait une manière de dire Hashem Echad c'est un peu un résumé raccourci mais c'est la perspective c'est la dimension oui un format un format mais un format un colbat oui de la commission et vive l'hyperkéavot oui c'est là voilà donc Shabbat Shabbat Shabbat